Alors, bienvenue à tous à cette première séance plénière du Conseil municipal. Merci à tous les citoyens qui se sont déplacés en présentiel pour cette première séance ordinaire. Je salue l'ensemble des conseillers et des conseillères de la Ville de Terrebonne qui siègeront pour les quatre prochaines années autour de cette table, les membres de la direction. Bienvenue aux citoyens aussi qui nous écoutent directement de la maison, chacun dans vos chaumières. Alors, écoutez, je voulais tout d'abord, vous me permettrez, M. le greffier, de prendre quelques minutes pour saluer évidemment l'ensemble de la population qui y sont exprimées lors de la dernière élection générale, qui ont été aussi quand même assez nombreux à se déplacer. On espère toujours un peu plus, mais on a quand même réussi à avoir un taux de participation qui est quand même assez intéressant dans les circonstances. On a également eu la chance de côtoyer autour de cette table des membres du Conseil qui ont terminé leur mandat. J'aimerais prendre quelques minutes pour les saluer, en commençant évidemment d'abord par le maire sortant, Marc-André Plante, avec qui nous avons eu une transition très harmonieuse. Donc, je le remercie pour son professionnalisme et son dévouement pour la population. Saluer également M. Simon Berler, qui a été candidat à la mairie lors de la dernière campagne. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous présenter dans les différents districts de la Ville de Terrebonne. Je prends quand même quelques minutes pour saluer l'ensemble de ces citoyens et de ces citoyennes qui ont décidé de mettre leur visage sur un poteau. Parce que vous savez, ce n'est pas simple de se présenter en politique, ça prend du courage. Puis, après plus de 50 jours de campagne, M. le Greffier, ça prend aussi tout un cardio-politique. Alors, là-dessus, je tenais à saluer, donc, Mme Brigitte Villeneuve pour son engagement. Ève Duhamel, Nathalie Bellavance, Cathy Duchesne, Dany St-Pierre, Hélène Michaud, Réal Leclerc, Louise Arbour, Serge Gagnon, Éric Fortin, Yann Maisonneuve, Caroline Débien, Annie-Claude de Paoli, Simon Paquin, Maxi Moule, Dave Armstrong, Valérie Quevillon, Nathalie Ricard, Martin Gens, Jacques Demers, Roque Lachance, Mme Guylaine Mathieu et M. Francis Ménard pour s'être lancé dans cette aventure politique. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Également, c'est avec tristesse que nous avons appris dans les dernières semaines le décès de personnes qui ont côtoyé de proche ou de loin le milieu municipal. Donc, nous avons appris le décès de Mme Annette Dion-Forget, épouse de M. Irénée Forget, ancien maire de Terrebonne. Également, le décès de Mme Lise Godbout, épouse de Jean-Guy Sénécal, ancien conseiller du district numéro 16. Et communément appelée Katou Sénécal, pour ceux qui la connaissaient plus particulièrement. Alors, vous le savez, on l'oublie souvent dans la vie politique, mais le rôle de la conjointe et du conjoint est primordial pour le service public des gens qui composent les représentants des élus. Je vois qu'il y a des anciens conseillers municipaux dans cette salle aujourd'hui. Je pense qu'ils savent à quel point, des fois, la politique, c'est un travail d'équipe. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre une petite minute de silence à leur mémoire. Et au nom de tout le conseil municipal, j'aimerais transmettre mes condoléances à l'ensemble des familles touchées. Merci à tous. Alors, encore toutes mes sympathies aux membres de la famille. Également, sur une nouvelle importante qui concerne les citoyens du district numéro 6, représentée par Mme Valérie Doyon, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle à cette première séance ordinaire du conseil de ville. Tout d'abord, la réouverture partielle dès aujourd'hui de l'avenue Claude Léveillé. Donc, vous le savez, depuis plusieurs jours, on était dû à une fermeture complète de cette avenue névralgique à Terrebonne, victime d'un bruit de conduite majeur, donc des deux côtés, donc des deux directions du viaduc qui séparent la 640. Alors, aujourd'hui, il y a une réouverture partielle qui a été enclenchée. Je remercie l'ensemble, donc, de la direction du génie pour avoir travaillé à pied d'oeuvre pour réouvrir rapidement cette artère. Donc, on est un petit peu avant la deuxième échéance qu'on s'était fixé, donc je les remercie énormément de leur proactivité. Merci aussi d'avoir trouvé des atténuations pour permettre notamment aux piétons, aux cyclistes de pouvoir se rendre des deux côtés de la 640, que ce soit pour aller au cégep ou encore au complexe sportif ou dans différents commerces. Donc, ces accommodements ont été appréciés. Merci également aux citoyens d'avoir été patients et à Valérie d'avoir été présentes tout au long, donc, du déroulement de ces travaux. Alors, en espérant que ce soit réouvert complètement d'ici les prochains jours. J'ai également une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Comme c'est une première séance, bien, c'est une séance de première. Alors, là-dessus, vous savez, au cours de la campagne électorale, nous avons eu des débats concernant la démocratisation de notre politique municipale, de nouvelles façons de faire de la politique. Et, bien, écoutez, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous annoncer un petit changement en ce qui concerne le déroulement de nos séances. Donc, je vais vous expliquer. Dans quelques minutes, nous procéderons, donc, à la nomination d'un rôle de modérateur, en attendant, évidemment, un changement législatif, pardon, du côté de Québec pour avoir un véritable président de séance. Donc, pour aider le maire dans ses nouvelles fonctions et pour permettre une plus grande participation de l'ensemble des élus. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est le doyen des conseillers municipaux de la Ville de Terrebonne pour le prochain mandat, qui aura l'honneur de diriger les discussions de nos travaux et favoriser la participation avec les citoyens. Donc, messieurs, dames, j'aimerais que vous puissiez accueillir notre représentant du district numéro 10, M. Robert Morin, qui a accepté d'occuper ses fonctions. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, pour la poursuite des travaux, je procéderai à un changement de chaise officielle avec notre nouveau modérateur. Je serai à côté de lui pour l'aider. Et donc, c'est lui qui pourra diriger l'ensemble des discussions qui s'en viennent au cours de la séance. Alors, sur ce, je pars avec ma petite plaquette ici. Ça, je la garde quand même. Alors, notre jeu de chaise musical étant terminé, j'aimerais profiter de ces premiers instants dans mes nouvelles fonctions pour remercier M. le maire et l'ensemble des conseillers et conseillères du conseil municipal de la confiance que vous m'accordez en me confiant cette nouvelle fonction au sein du conseil municipal. J'espère, en tout cas, c'est mon objectif de faire en sorte que tous aient une meilleure participation aux débats qui sont devant nous, qui se tiennent ici. Également pour les citoyens, question de répondre à… qui leur permettent de poser leurs questions et d'aller jusqu'au bout, mais dans les limites de l'heure qui nous est attribuée pour ce faire. Et puis également d'assurer une meilleure transparence à l'égard des citoyens, puisqu'on va tenter, surtout dans les prochaines séances, d'amener les conseillers municipaux qui feront les propositions à l'égard des résolutions qui sont présentées, d'expliquer en leurs mots et dans des termes plus facilement compréhensibles par les citoyens la nature des résolutions qui seront présentées au lieu du jargon juridique de notre greffier. Alors, sur ce, nous allons débuter. Alors, au point 2 de l'ordre du jour, nous avons les déclarations d'intérêt des élus concernant les sujets à l'ordre du jour. Le cas échéant, selon ma compréhension, il n'y a pas de déclaration d'intérêt aujourd'hui. Au point suivant, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour qui vous a tous été remis. Les citoyens en ont pris connaissance sur le site Internet, sauf qu'il faut y apporter quelques petites modifications. Entre autres, considérant la modification qui est apportée aujourd'hui pour ce qui est de la tenue des séances, le point 8.8 sera traité immédiatement après l'adoption des procès-verbaux, si je ne me trompe pas, effectivement. Et il y aura le point 19 qui deviendra le point 23. Et avant ça, il y aura un retrait du point 10.7 de l'ordre du jour qui sera repris, qui sera ramené au prochain ordre du jour de la prochaine séance. Alors, avec ces modifications, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Nathalie, où est-elle? Et elle se sera appuyée par Sonia. Ah oui, c'était Nathalie. Exact. Alors, l'ordre du jour est adopté. Nous poursuivons avec l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 4 octobre 2021 et de la séance extraordinaire du 17 novembre 2021. Je prendrai une proposition. Le bassin des proposants étant réduit par le fait que, en ce qui concerne la séance du 4 octobre 2021, il s'agit d'un conseiller qui était, ou d'une conseillère qui était, devait être présent à l'occasion de cette séance. Donc, ce sera proposé par M. Marc-André Michaud, appuyé par M. André Fontaine. Les procès-verbaux sont adoptés. En 8.8, tel qu'annoncé, il y a avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Est-ce que je vous laisse la suite, M. ? Merci. Donc, à l'article 8.8, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 706-2, modifiant le règlement concernant les règles de régie interne des séances du conseil, afin de permettre au président ou au conseil de nommer un modérateur des séances du conseil. Alors, avis est donné par M. le maire. Je vais la prendre, celle-là, M. le modérateur. Félicitations. Merci. Au point suivant, il s'agit des dépôts, et par conséquent, je cède la parole à M. le greffier pour la lecture des dépôts. Merci. Donc, on va les traiter en bloc, si vous permettez, M. le modérateur. Donc, au point A, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif, des séances ordinaires des 29 septembre, 6 octobre, 27 octobre, 3 novembre, ainsi que des séances extraordinaires des 30 septembre et 17 novembre 2021. En B, dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt 616-2 et 746. En C, dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec du 5 octobre 2021 concernant l'enquête en éthique et déontologie au sujet de Simon Paquin et un courriel confirmant la démission de ce dernier à titre d'administrateur de la Caisse Desjardins de Terrebonne. En D, le dépôt du rapport de création et d'abolition d'un poste permanent du 1er au 30 septembre 2021. E, dépôt du rapport d'embauche et de nomination du 1er au 30 septembre 2021. F, dépôt de la liste des paiements émis du 1er juillet au 30 septembre 2021. G, dépôt du journal des écritures de budget du 1er au 30 septembre 2021. H, dépôt de la liste des contrats entre 2 000 et 25 000 pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 du 1er janvier au 9 octobre 2021. I, dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ du 9 août au 6 octobre 2021. J, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et conventions de départ du 3 septembre au 31 octobre 2021. K, dépôt du rapport de création et d'abolition d'un poste permanent du 1er au 31 octobre 2021. L, dépôt du rapport d'embauche et de nomination du 1er au 31 octobre 2021. Et finalement, le point M, dépôt de la lettre du maire pour la nomination des nouveaux membres du comité exécutif. Alors, est-ce que des collègues ont des questions ou des commentaires par rapport aux dépôts qui ont été faits? M. Traversy. Merci, M. Morin. Écoutez, j'aimerais quand même préciser qui sont les membres du conseil exécutif qui ont été sélectionnés pour travailler avec nous au cours des prochaines années. Donc, tout d'abord, à titre de vice-présidente, notre choix s'est tourné vers un district de l'ouest de Terrebonne en la personne de Mme Claudia Abonza, représentante du district 5. Donc, félicitations, Mme Abonza. Dans le secteur La Plaine, le représentant sélectionné a été celui du district numéro 2 en la personne de M. Raymond Bertion. Merci beaucoup, Raymond, de cette implication. Au niveau du district centre, un conseiller que de vous nommer, je n'ai point de besoin car il est très connu. C'est notre doyen en termes d'années politiques autour de cette table. C'est en la personne d'André Fontaine que les gens de Terrebonne-Centre seront représentés à l'intérieur du conseil exécutif. Félicitations, André. Et pour le secteur Lachenais, c'est en la personne de M. Robert Auger, représentant du district 13 à Lachenais, que nous pourrons avoir donc certains sons de cloche. Évidemment, le maire représente également la présidente du comité exécutif. Et notre nouveau modérateur en sera également membre à titre d'observateur. Merci, M. le maire. Alors, il y aura adoption en bloc de tous ces dépôts. Aucun vote n'étant nécessaire pour cette fin. Nous en arrivons donc à la première période de questions. D'ici à ce que le règlement soit changé, puisqu'il est proposé aujourd'hui, mais sera adopté une prochaine séance, nous allons continuer avec les consignes qui étaient en vigueur dans le précédent mandat. J'inviterai donc les citoyens qui ont des questions à poser à se présenter au micro, à s'identifier avec leur adresse et s'adresser au conseil dans des… Vous avez remarqué probablement que le chronomètre n'y est plus, mais il faudra quand même respecter les… une certaine limitation du temps en termes de questions et préambules. Je peux enlever ça? Oui, certainement. Oui. Mon nom est Yves Saumur. Je suis au 260 Grand-Héron dans le district 15. Notre représentante, c'est Sonia Leblanc. Je m'adresse à qui, finalement? Au modérateur? Au modérateur. M. le modérateur, M. Morin. Comme vous voulez. Alors, M. Morin, après avoir lu le programme de Mouvement Terrebonne, ma crainte est que les citoyens du domaine du parc à Lacheney ne soient pas encore écoutés. Et voici pourquoi je m'explique. Probablement que vous avez tous lu le programme. J'espère que vous l'avez adopté aussi. Dans le programme, le volet numéro 4, celui qu'on appelle « Démocratie ». On lit dans « Démocratie ». « Nous souhaitons une ville inclusive, ouverte et transparente, où les citoyens pourront participer activement à l'amélioration de notre communauté. Toutes les bonnes idées méritent d'être entendues. Nous pensons que la participation citoyenne contribue à la santé démocratique d'une municipalité, et nous voulons l'encourager. » Excellent. Mais, si on continue, à l'article 4.2, qui s'intitule « Participation citoyenne ». L'article 2, on dit « Adopter des balises pour mieux encadrer et favoriser les consultations auprès des citoyens. » L'article 3 dit « Faciliter l'organisation d'assemblées de quartiers, et c'est là-dessus que j'accroche, assemblées de quartiers, lorsque les citoyens sont préoccupés par un enjeu, favoriser les assemblées en ligne, etc., etc. » Je retourne un peu en arrière, et je dois vous dire que, si je suis ici, c'est surtout pour parler du ruisseau de feu et du domaine du parc. Avant de venir ici, j'ai avisé les gens qu'on est plus de 400 personnes de mon intervention aujourd'hui. En octobre 2018, il y a eu une rencontre d'information pour le ruisseau de feu. À cette rencontre-là, ça s'est fait au club, pas au club de feu, ça s'est fait, c'est-à-dire à l'École des pionniers, et on nous a présenté le projet. La plupart des gens qui participaient à cette rencontre-là n'étaient pas favorables du tout au développement du ruisseau de feu tel qu'il a été fait. Mais on l'a fait quand même, on n'a pas écouté les citoyens. Pas du tout. Tellement que les jours suivants, je me promenais au métro, au Rénault-des-Poupes, et on me disait « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Ville ne nous écoute pas? » Le 28 mars 2019, au Club Optimiste, il y a Marc-André Michaud et Mme Nathalie Lepage qui ont fait une réunion pour justement parler des comités de quartier. À ce moment-là, le comité de quartier, ça voulait dire « On va écouter les citoyens, on va revirer un petit peu la pyramide à l'envers. » Au lieu que ça vienne d'en haut pour les principaux sujets à discuter, on la reville, on va écouter les citoyens, on va mettre plusieurs sujets, pas juste un sujet, mais plusieurs sujets. On va analyser ces sujets-là. On va faire par la suite des recommandations aux conseillers et le conseiller, bien, pourra par la suite acheminer ces recommandations-là, soit au niveau de l'administration ou au niveau du conseil de ville si ça concerne un changement de règlement. C'est comme ça qu'on voyait ça. L'administration en place ne dit « Non, non, on ne fera pas des comités de quartier, on ne veut pas avoir plusieurs sujets, on va avoir un seul sujet. » Et en plus, ça vient de l'opposition. Ce n'est pas tellement bon quand ça vient de l'opposition. C'est nous qui doit prendre des décisions, ce n'est pas l'opposition. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est des assemblées de quartier. Un peu comme on retrouve dans votre programme. C'est pour ça un peu jettis. Assemblée de quartier, ça veut dire qu'on identifie un seul sujet et on discute de ce sujet-là. Le sujet qui a été choisi, c'est la circulation. Alors, on a réuni dans les 16 districts, les gens à participer à des assemblées de quartier pour discuter d'un seul sujet, la circulation. Et on a engagé un expert, M. Steve Flanagan. Steve Flanagan, c'est un gars qui vient d'Hydro-Québec. C'est un de mes confrères de travail. Je sais exactement, bon, qu'est-ce qu'il y avait en tête quand on l'a engagé pour ça. Lui, il a remis la pyramide à l'endroit, puis là, un seul sujet était déterminé. Le 2 juin 2019, par la suite, j'ai envoyé une lettre à Nathalie Lepage, qui était notre conseillère, pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec les réunions qu'il y a eu, les réunions d'assemblée de quartier. Excusez-moi, ce n'est pas le 3 octobre, c'est le 10 novembre 2020. Mme Lepage a dit, bien, je m'informe et je vous reviens. Elle s'est renseignée, puis finalement, il ne s'est rien passé, absolument rien à l'hôtel de ville. Bien là, j'ai dit, si ça concerne la circulation, il doit y avoir le comité de circulation qui est au courant. Qu'est-ce qu'on fait avec les rapports, les 16 rapports? Bon, j'ai communiqué avec le comité de circulation, et là, je leur ai demandé, bien, y a-t-il eu des actions ou au moins un suivi de ces rapports-là? La réponse du comité de circulation, c'était, le comité de circulation ne s'occupe pas des rencontres de quartier. Veuillez communiquer avec le conseiller du district 15. Si vous permettez, M. Saumur, est-ce que vous pouvez arriver à la question? C'est un long préambule. Ah oui, je suis rendu là. Aussi, vous avez donné ma feuille avant. Quelle est l'orientation que vous voulez donner à la participation citoyenne? Voilà. Merci beaucoup, M. Saumur, pour votre question. Je céderai la parole à M. le maire. Merci beaucoup, M. Morin. Donc, écoutez, bien, tout d'abord, je veux vous dire, M. Saumur, toutes les bonnes idées, on les prend. De ce côté-ci de la table. Si vous en avez des bonnes, on n'est pas fermé. On prend juste les bonnes, par exemple. Là-dessus, il faut travailler fort. Dans notre programme politique, vous avez vu, effectivement, cette volonté de vouloir redonner un peu plus de pouvoir, de transparence à la population. Donc, on compte mettre en place des comités citoyens dans les différents quartiers. J'entends à votre intervention que vous voulez que ces comités-là soient, comment je pourrais dire, mobilisés pour discuter d'enjeux, mais pas un seul enjeu, mais des enjeux qui touchent l'ensemble du district dans lequel vous habitez. Et là-dessus, j'ai bien pris note de la chose. Donc, on va essayer, évidemment, d'ouvrir une discussion beaucoup plus large. Chaque élu, ici, autour de cette table, a pris l'engagement de rencontrer dans des consultations publiques les citoyens au moins une fois par année. On le fait au cours du dernier été. On va le refaire à l'été 2022. Et ceux et celles qui souhaitent s'impliquer avec les conseillers et les conseillères dans la discussion ou dans le débat de certains enjeux qui touchent le district seront les bienvenus. Également, ceux et celles qui souhaitent créer de l'animation ou de la vie de quartier à l'intérieur du territoire seront les bienvenus à venir participer. Alors, cette forme-là du comité reste à définir, mais j'entends de votre intervention que vous souhaitez de la souplesse et donc de pouvoir discuter d'un ensemble d'enjeux et non un seul. Merci. Deuxième question, mais plus courte. Avant les élections, on a approuvé, pas approuvé, mais on a suggéré un emprunt de 6 millions de dollars pour le développement du ruisseau de feu. Ça, ça touchait surtout le 6 millions, c'est dans le secteur, dans le ruisseau de feu, les secteurs forêt, marais et marécage. J'en ai discuté justement avec M. Larivé à quelques reprises. Et ma question, c'est qu'avant… ça, ça s'est inclus aussi dans le PTI, le PTI, le plan triennal d'immobilisation. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut arrêter les travaux en cours, les services professionnels inclus, s'il y a lieu, et ne pas procéder à de nouveaux appels d'offres ou contrats de gré à gré tant qu'il n'y a pas de comité de quartier selon la forme choisie. Autrement dit, avant de continuer les travaux, qu'on soit consulté au domaine du parc. Est-ce que M. le maire, oui? Donc, j'entends votre volonté d'être consulté sur ce qui se passe à l'intérieur du quartier. Je sais que Mme Sonia Leblanc, qui est la représentante, est à l'écoute des citoyens. Peut-être que pour répondre à une partie de votre question, un peu plus de transparence, je demanderais à notre directeur général, M. Larivé, de nous faire un peu l'état de la situation où on en est dans ce dossier. Bon, effectivement, il y a plusieurs secteurs, vous le savez, marais, marécage, forêt, puis il y a à l'ouest de la 440 aussi, la 40, pardon. Les prairies. Les prairies. Donc, il y a plusieurs règlements d'emprunt qui sont débutés. Donc, celui-là, celui qu'on parle ce soir, qui est marais et marécage, celui qu'on veut mettre de l'avant dans un premier temps. Donc, oui, il y a eu des amorces de fait d'analyse. Je ne peux pas vous dire où on en est rendu dans les plans et de vie. Je ne pense pas qu'on soit très avancé, assurément pas. Mais dans des analyses ou des projets, des analyses d'avant-projet, ça, c'est possible. Ça, je pourrais vérifier où on en est. Alors, à la question, est-ce qu'on peut arrêter, ça, ça va dépendre du conseil. qui nous dira, nous dictera quel est le chemin à suivre. Parce qu'on aimerait consulter avant que, justement, soit les travaux d'ingénierie ou d'architecture, peut-être, le paysager, débutent. Sinon, je veux dire qu'on n'aura pas loin d'indécution. On entend votre souhait, M. Saumur. Le conseil en tiendra compte, probablement. Alors, je vous inviterais peut-être à retourner à votre place. On va… On va vous dire, vous en tenez compte, ça faisait quoi, ça? Est-ce que vous allez nous revenir? On va vous revenir, ça, c'est sûr. Il y aura… Vous avez entendu l'engagement qui a été pris par M. le maire d'assurer plus de consultations. OK. Sur ce point en particulier, l'avenir nous le dira, là, mais on a bien entendu votre souhait. Merci beaucoup. En passant à votre ordre du jour, à l'article 10.1, vous avez une erreur, parce qu'on a oublié de mettre la partie de secteur forêt. Ah. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens désirant intervenir à cette période de questions? Vas-y. Je donne la place, mon chambre. Je donne la place. Bien, bonsoir à vous tous. C'est pas autant une question que… Vous pouvez vous identifier. Ah oui, appelez-moi Gilles. Gilles Patenaud. Gilles Patenaud est votre adresse. 44-00. Je ne me souviens plus. Je suis rendu à cet âge-là. D'Angora. Écoutez, je suis très heureux de votre élection avec tous. Je ne vous cache pas que, comme j'ai déjà dit à mon ami à Mascouche, que de ne pas avoir d'opposition, c'est un petit peu dérangeant. Puis, en même temps, je regarde ce qui se passe à Mascouche, parce que j'étais là pendant longtemps. Bon, ça ne se passe pas pire, ça fait qu'on va vous faire confiance. Alors, félicitations, M. le maire. Je suis… se connaissant un petit peu. Je sens que tu es à ta place et tu vas faire rayonner Terrebonne. Premièrement. Deuxièmement, merci d'avoir enlevé le minuteur. C'était énervant, ça. C'était énervant, là. Alors, là, je ne me sens pas énervé. Étant rendu à 72 ans, ayant vécu dans la région des Moulins depuis 40 ans, à peu près, j'ai le goût de juste vous rappeler et de vous lancer ça, mais en vous faisant confiance. Les aînés, c'est important. Moi, je demeure au pavillon de l'harmonie. Ce n'est pas toujours l'harmonie, là, mais c'est bien. Je suis très heureux à cet endroit-là. Et je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que pour les aînés, il y aura toujours quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire actuellement. Et je souhaite être entendu, pas juste Patnaud, là. Je n'ai pas toujours été gentil, il paraît. Mais je souhaite, en tant qu'aîné, d'être attendu et d'être apprécié pour qu'est-ce qu'on est, pour qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on a peut-être le goût de faire avec vous autres. Alors, c'est juste ça. Soit de bienvenue, de félicitations, et puis n'oubliez pas les vieux. Merci. Merci. M. le maire, aviez-vous un mot à ajouter à ses souhaits? Merci beaucoup, M. Patnaud, pour cette intervention. Puis, ne vous inquiétez pas, même si c'est vrai que le Conseil, à certains égards, se rajeunit et dans lequel on trouve de plus en plus de nouveaux visages, reste que l'apport de gens d'expérience à notre contribution politique est grandement apprécié. D'ailleurs, vous voyez cette alliance intergénérationnelle ici, donc pour mener à bien les travaux qui touchent notre palier municipal. Alors, il y a quelques idées qui ont été lancées en campagne électorale. On aura le temps d'y revenir avec l'adoption du budget, avec les discussions qui touchent au PTI. Mais je me souviens, nous ne vous oublions pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir à toute l'équipe, M. le maire, et puis notre nouvelle personne porte-parole, Robert Morin. Alors, félicitations à tout le monde. Je sais que vous avez travaillé fort. J'ai déjà apprécié le début de la réunion où les gens proposent et appuient en public. Je détestais la méthode où c'était fait à l'avance et je trouvais que ce n'était pas la bonne méthode. Je ne l'ai pas critiqué, c'est contraire à mon habitude. Mais ce que vous venez de faire, je trouve que c'est un bon départ. Deuxième départ, je trouve que ce serait intéressant de maintenir quand même les questions quand c'est la période des questions et non pas un résumé d'une situation. Il faut vous donner une chance. Vous commencez. Oui, on a des dossiers. Les comités de quartier, j'espère que vous allez les réaliser. Ça devait faire partie de l'ancienne équipe. Il n'y a jamais eu de comité de quartier. Je dois vous dire que je l'ai vécu, moi, quand j'étais en politique. Et c'est extraordinaire. Vous l'avez déjà fait l'été dernier. Et c'était parfait. Concernant les aînés, je pense que vous ne nous oublierez pas personne, que vous allez continuer. Concernant l'opposition, comptez sur nous, les citoyens. On va continuer. J'aime ma ville. Je vais continuer à vous surveiller. Et j'en ai d'autres qui vont faire comme moi. Alors, nous allons devenir une certaine opposition et nous allons vous surveiller. Alors, bonne chance à tous. Puis, ne lâchez pas. Être proche des citoyens, c'est le succès de tout. Et réalisez les dossiers qui traînent déjà depuis un certain temps. Merci. Bonsoir. Merci, Mme Cossette. Vous ne vous êtes pas identifiés, mais on vous connaît bien. Peut-être juste un petit mot pour dire effectivement que les redditions de comptes et le contrepoids du pouvoir est entre les mains des citoyens. Évidemment, ça va nous faire plaisir de répondre à l'ensemble des questions et de travailler en concertation pour essayer d'emmener Terrebonne un peu plus loin. Je voulais prendre en fait quelques secondes également, Mme Cossette, pour vous féliciter parce que vous vous impliquez depuis longtemps en politique municipale. Vous êtes la présidente du comité Terrebonne-Vitré, qui va fêter ses 40 ans, je pense, dans les prochaines semaines. Alors, je pense que dans le cadre du 350e anniversaire, il y a beaucoup de travail à faire et j'ai bien hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup. Ça aurait été un plaisir pour moi. Bonsoir. Denis Poitras, président de la Croix-Rouge canadienne du financement. 340 places fidèles Terrebonne depuis 45 ans déjà. Donc, je connais ses sièges, je connais les sujets. Et naturellement, vous tous, je vous souhaite que ces quatre années-là seront une année de succès et surtout que vous serez généreux pour la Croix-Rouge. Vous savez mon but, mon objectif. Quand j'ai besoin de vos services, dites-vous une chose, ça doit être très urgent. Un petit résumé très court, la Croix-Rouge dessert, parce que j'ai une équipe de jour et de nuit, qui s'occupe de toutes les interventions sur le milieu ici. Inondations, verdes, là, feu, beaucoup de feu. Cette année a été chanceux, les gens restaient à la maison, donc étaient peut-être plus attentifs à faire attention. Mais là, ils commencent à retourner travailler, puis ils oublient des choses sur les poêles et les maisons brûlent. Ils ont besoin de nous pour leur fournir une couverture, des vêtements, de la nourriture et de l'hébergement, et ce, aux frais de la Croix-Rouge. Donc, quand vous voyez des fois que la Croix-Rouge s'implique quelque part, vous êtes conscients que c'est un peu pour vous servir et de servir la Ville, qui nous fournit aussi, lorsqu'on a des interventions très majeures, de, on va dire, 20 personnes et plus, un emplacement pour faire nos réunions, pour prendre les coordonnées de tout ce monde-là et faire les dossiers de chacun qu'ils ont besoin pour les desserver. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Poitras. Avez-vous un commentaire, M. le maire? Merci beaucoup, M. Poitras. Écoutez, je voulais tenir, je tenais à dire à quel point la Croix-Rouge nous offre des très bons services dans des situations malheureuses qui touchent la Ville de Terrebonne. Dans un passé pas si lointain, j'ai déjà été un élu dans un autre palier politique, et j'ai vu le travail que vous accomplissez avec l'ensemble des gens de votre équipe, notamment lorsqu'il s'agit d'incendies et d'autres événements majeurs. Donc, vous allez pouvoir compter sur nous, M. Poitras, pour continuer, en espérant, évidemment, avoir recours à vos services le moins souvent possible, mais sachez au moins qu'on a une police d'assurance, vous êtes là, peu importe les circonstances. Alors, je tenais quand même à vous le souligner. Merci beaucoup de votre intervention. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens souhaitant prendre la parole à ce moment-ci? Sinon, nous pouvons passer maintenant aux questions reçues en ligne, et Mme Audrey Clément-Robert en fera la lecture. Oui. La question numéro un, Karine Brochu, adresse 182 rue de Litiage. Bonjour. À l'arrivée de l'hiver, plusieurs personnes installent leur abri d'auto-temporaire. Je remarque que vos règlements municipaux incluent des marges de dégagement par rapport à la rue, mais n'inclent rien par rapport aux voisins. Afin d'assurer un bon voisinage, je crois qu'il serait pertinent de réviser cette réglementation de façon à exiger un dégagement de 1 mètre, tel que prescrit pour les abris d'auto-fixe. Depuis deux hivers, mon voisin installe son abri d'auto-temporaire sur la ligne mitoyenne. Lorsque la toile est installée, elle chevauche même la ligne mitoyenne. Nous sommes dans l'obligation d'assumer nos propres frais de déneigement et ceux de notre voisin pour qui la moitié de son stationnement se vide chez nous au gré des tempêtes. Je sais que le Code civil réglemente cette problématique. Il serait naturel que les règlements de la Ville viennent réitérer cette loi sans que nous ayons besoin de recourir au processus judiciaire. Afin d'assurer un bon service aux citoyens, plusieurs villes réglementent cet aspect. Sincère salutation. Bien, merci, Mme Brochu, pour votre question. Je pense que M. Stéphane Larrivé, directeur général adjoint. Non? Ah, M.… Ce sera… On ne le voit pas. M. Robert Chicoine, directeur de l'urbanisme, qui pourra répondre à cette question. Bien, effectivement, effectivement, la question de Mme Brochu, sa réponse est très exacte. Il n'y a pas de distance, effectivement, qui est prévue dans le règlement pour les abris temporaires aux limites de propriétés. Toutefois, avant de modifier le règlement, je pense que ça prend une analyse plus détaillée parce qu'il y a beaucoup de petits terrains aussi dans Terrebonne. Alors, peut-être que ça ne s'appliquerait pas partout. On va prendre ça en considération, bien sûr. On va regarder, puis on va faire l'examen et on va revenir au conseil municipal bientôt avec une proposition. Merci, M. Chicoine. Prochaine question. Pierre Gamelin, adresse 4238 rue Clément. Je réside dans le quartier de l'hôpital, un quartier très pauvre en arbres, et il y a de très nombreuses rues où ils sont absents. J'aimerais savoir si la ville compte en transplanter dans un avenir proche. Exemple. Pauligny, 25 maisons, 3 arbres. Pierre Le Gardeur, plus ou moins 150, plus ou moins 60 arbres. Je pourrais continuer à faire la liste du quartier. J'y circule souvent en bicyclette. Une autre question dans le terrain qui est contiguë à l'école L'Arc-en-Ciel qui dispose d'espace. Ne pourrait-on pas créer une pente à glisser? Plein de contracteurs ont de la terre à se défaire suite à des excavations. Ils pourraient sans frais y déposer pour créer un monticule, pour créer une pente. Plusieurs villes l'ont fait pour les sites. Qu'un exemple, Longueuil, Parc-Michel-Chartrand. Merci, M. Gamelin. Et cette fois-ci, M. Larivé pourra répondre au moins à la première question. Je peux faire un petit commentaire? Oui, allez-y, M. le maire. Oui, je voulais juste vous remercier, M. Gamelin, pour votre question, parce qu'évidemment, l'enjeu environnemental a fait partie des débats de la campagne électorale qui ont fait beaucoup jaser, également avec la COP26 qui se passait en simultané. Alors, dans ce quartier de Terrebonne, particulièrement, qui est axé sur la croisée urbaine, c'est les endroits dans lesquels on a remarqué les plus grands îlots de chaleur au cours des dernières années. Et effectivement, c'est un coin qu'on souhaite revitaliser. Donc, notre équipe a pris l'engagement d'essayer d'améliorer la canopée à Terrebonne au cours du prochain mandat. Il n'a pas juste en gardé un statu quo. Alors, à cet effet, je laisserai peut-être M. Larivé nous dire où est-ce qu'on en est avec le projet de la croisée, puis peut-être également le conseiller du district 16, qui connaît bien son secteur, pour certains détails qui concernent la plantation d'arbres. Merci, M. le maire. Donc, en fait, sans aller nécessairement dans le district précis, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des plantations d'arbres qui ont eu lieu dans les dernières années, de façon assez importante, autour de 800, 900 arbres par année. Et effectivement, dans le prochain PTI, on va voir une augmentation significative du nombre de plantations. Maintenant, il reste à voir la localisation pour optimiser la plantation de ces arbres-là pour augmenter la canopée, mais tout à fait dans le même sens. Merci. Je ne sais pas si on pense à faire le conseiller. Merci, M. Larivé. M. Michaud? Oui, bon, bien, bonjour, M. En fait, vous l'avez sûrement su, là, c'est une véritable priorité de notre administration, de l'environnement. Et ça va paraître, et ça va bouger à la Ville de Terrebonne dans ce sens. Non seulement ça, dans le quartier, vous avez sûrement remarqué, je pense que vous l'habitez depuis très longtemps, c'est un quartier de plus que 60 % des arbres de ce quartier-là ont été retirés pour du développement. C'est une véritable catastrophe, surtout qu'on pense au stationnement, de la façon qui a été développée, qui crée des îlots de chaleur, comme M. le maire l'a mentionné. Sachez que dans notre programme électoral, c'est prévu de reverdir les servitudes d'Hydro-Québec, justement pour assez d'amener une zone de fraîcheur, également aussi d'augmenter le nombre d'arbres aussi, mais aussi c'est d'y aller en amont. Il y a des arbres aussi à protéger dans ce quartier-là, et c'est ce qu'on veut également étudier, soit à la Commission de l'environnement, ou bien même avec la Direction générale, pour essayer de préserver ce qui est déjà acquis, et non pas seulement y aller, tu sais, en matière de dire replanter, replanter, mais peut-on aussi protéger certains arbres qui sont déjà là? Donc voilà, mais compter sur notre administration, pour donner un coup de bord à cet effet-là, ça, c'est sûr et certain. Merci, M. Michaud. En ce qui concerne le deuxième volet de votre question, M. Gamelin, je céderai la parole à M. Dufresne, directeur général adjoint. Merci. Merci, M. Gamelin. Premièrement, merci pour votre question. Il est d'ailleurs souhaité à l'intérieur du plan directeur des parcs d'améliorer l'offre d'activité des parcs liée à la saisonnalité, donc l'hiver, entre autres. C'est pourquoi, dans ce secteur, nous avons introduit au plan d'aménagement du parc Pierre-Largardeur, qui vient tout juste de débuter, un sentier glacé et une butte à glisser qui va se retrouver à environ 800 mètres de l'école Arc-en-Ciel. De plus, nous tenons à rappeler nos enjeux environnementaux, qui n'est pas souhaitable sans que les terres soient inspectées, qu'on dépose ceux-ci à un endroit pour créer une butte, on risque à ce moment-ci d'avoir des terres contaminées. Merci. Merci, M. Dufresne. Prochaine question. Gilles Fontaine, adresse 681 rue Ernest-Est-Mathieu. Parlons sécurité, sans revenir sur les récents événements de violence à Montréal, avec armes à poing, et à Terrebonne, coups de feu sur la rue Chartrand, ainsi que les pétarades quotidiennes de feux d'artifice et de pétards que nous avons entendus à Terrebonne tout l'été, notamment dans le Vieux-Terrebonne. Premièrement, que comptez-vous faire concrètement pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens? Deuxièmement, que comptez-vous faire pour enrayer les pétarades non organisées entendues cet été? Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Fontaine, pour cette question. Tout d'abord, vous devez savoir que c'est une situation qui ne passe pas sous les radars, notamment avec notre conseiller du district 12, M. André Fontaine. Ce genre de situation n'est pas passé inaperçu. Le service de police nous confirme que, pour le moment, il s'agit de situations qui sont isolées. Donc, la sécurité, évidemment, des citoyens du secteur, malgré les faits malheureux qui se sont survenus, pardon, au cours des derniers jours, ne sont pas généralisés et font l'objet d'une attention particulière du corps de police. Donc, la présence policière et la vigilance avec différents organismes, notamment l'escouade régionale mixte, va être mise à contribution pour surveiller la situation. En ce qui concerne les feux d'artifice, ça, je vais être très franc avec vous. Je vais vous avouer que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je tiens à rappeler, d'entrée de jeu, que les feux d'artifice sont interdits sur le territoire de Terrebonne. Donc, ce qu'on constate, selon les rapports qui nous ont été donnés, c'est que ces feux d'artifice ne sont pas en lien avec des événements de violence ou quoi que ce soit. Donc, il semblerait que c'est vraiment des événements spontanés. Là-dessus, il y a évidemment des pistes de solutions qui peuvent être mises en place. On est en train de travailler avec l'ensemble, donc, des membres de la sécurité publique pour voir de quelle manière on peut mieux assurer la chose. Évidemment, la vigilance des citoyens et rapporter les situations est toujours recommandée. Donc, au niveau du service de police, si vous constatez que certains concitoyens ne respectent pas les règlements de la municipalité. Il y a également aussi toute la question des automodifiés et d'autres situations qui causent du bruit. C'est un enjeu sur lequel nous comptons plancher au cours des prochaines années pour voir de quelle manière on peut les atténuer au maximum. Merci, M. le modérateur. Merci, M. le maire. Prochaine question. Francis Saint-Pierre, adresse 1077 rue Mackenzie. Consubérant que la mairesse de Longueuil, le maire de Laval, le maire de Repentigny et le maire de Varennes souhaitent baisser leur salaire, considérant que le salaire du maire de Terrebonne est très élevé en comparaison d'autres villes, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation souhaite légiférer prochainement concernant le salaire des élus municipaux, ma question, M. le maire Traversy, est Est-ce que vous vous engagez à baisser votre salaire afin qu'il reflète mieux le positionnement de la ville de Terrebonne selon son importance en comparaison des autres villes du Québec en attendant la décision du Québec afin de légiférer sur le salaire des élus municipaux? Eh bien, je pense que nous avons des bonnes nouvelles pour ce citoyen. À vous la parole, M. le maire. Des très bonnes nouvelles pour ce citoyen. Effectivement, c'est un débat qui a touché plusieurs municipalités de la CMM et à travers le Québec, donc la question des revenus des représentants élus. Donc, sachez que lors de la dernière campagne électorale, nous étions la seule équipe qui proposait une baisse de salaire des élus. Ça tombe bien. Vous avez voté pour l'ensemble des représentants de cette équipe, donc ça va être à l'unanimité qu'aujourd'hui, nous allons déposer un projet de règlement en ce sens, c'est-à-dire de baisser de 10 % dans le salaire de base de l'ensemble des élus avec d'autres modalités. Notre objectif est de réussir à dégager près de 400 000 $ d'ici la fin du mandat pour le réaffecter dans d'autres projets qui touchent la municipalité. Alors, au cours des prochaines minutes, vous allez donc voir un premier avis en ce sens être déposé au conseil de ville et les baisses de salaire seront donc effectives au cours des prochaines semaines. Alors, très heureux, M. St-Pierre, de vous dire qu'effectivement, à Terrebonne, nous ferons partie des villes qui rentrent dans ce courant de revoir à la baisse la rémunération des élus. Les gens qui sont autour de cette table se sont engagés auprès de leurs citoyens et sont ici pour les bonnes raisons. Donc, c'est avec plaisir que nous vous l'annoncerons dans quelques minutes. Merci, M. le maire. Prochaine question. La période des questions en ligne est donc terminée. Passons au point suivant, à la direction générale, greffe et affaires juridiques, au point 8.1. À vous la parole, M. le greffier. Merci. Donc, à l'article 8.1, nomination des nouveaux membres et de leurs fonctions au sein des commissions, comités et partenaires de la ville. J'attendrai une proposition. Alors, écoutez, c'est avec plaisir que nous allons déposer la nomination de l'ensemble des conseillers et des conseillères dans les différentes commissions de la ville de Terrebonne. Vous dire également que certaines commissions ont été modifiées. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, donc il y en aura un petit peu moins. Et certains comités ont été revus. L'ensemble des postes occupés par les 16 élus, donc de l'hôtel de ville, vous seront communiqués publiquement au fil des prochains jours. Donc, il s'agit de sept commissions à la ville de Terrebonne, plus évidemment la commission de consultation en urbanisme, donc le CCU, qui vous sera annoncé. L'exécutif a déjà été nommé, ainsi que les représentants à la MRC. Je dois comprendre que vous en faites la proposition, M. le maire. Et j'en fais la proposition. Et ce sera appuyé par Mme Abunza. Merci beaucoup. Pas de demande de vote. Alors, sur proposition de M. le maire Traversy, appuyé par Claudia, le point 8.1 est adopté à l'unanimité. 8.2, M. le greffier. La nomination du maire suppléant du 29 novembre 2021 au 30 juin 2022. La parole. Écoutez, c'est avec un grand plaisir. Vous savez qu'un maire n'est pas éternel. Alors, là-dessus, non, non, je ne veux pas faire peur à personne. Donc, il est de mise d'avoir à l'intérieur d'un conseil de ville un pro-maire ou une pro-mairesse pour remplacer le maire, advenant que celui-ci ne puisse pas occuper ses fonctions. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce que pour les six prochains mois, en fait, même un petit peu plus, jusqu'au 30 juin 2022, c'est notre conseiller du Vieux-Terrebonne, M. André Fontaine, qui assurera cette responsabilité. Donc, félicitations à M. Fontaine, qui a vécu le plus gros de sa vie à l'opposition, mais qui commence ce prochain mandat avec beaucoup de responsabilités et de pouvoir. Donc, je suis convaincu qu'avec lui, nous aurons l'heure juste. C'est évidemment la prestance que le conseil de ville veut envoyer dans chacune des activités et des invitations que nous recevons. Félicitations encore une fois, M. Fontaine, pour cette nomination. Et je comprends que vous en faites la proposition, M. le maire. J'en fais la proposition et je vais même aller plus loin. Nous commençons avec M. Fontaine. Et évidemment, à chaque six mois, ce sera une alternance. Et nous allons procéder hommes-femmes pour évidemment la suite des choses. Donc, vous allez avoir la chance de découvrir plusieurs visages du conseil municipal qui viendront à tour de rôle s'alterner pour représenter notre conseil de ville. Et qui appuie cette proposition? M. Bertiaume. Par conséquent, sur proposition de M. le maire, appuyée par Raymond Bertiaume, il n'y a pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 8.3, M. le greffier. Autorisation et signature de la convention de location de sites de télécommunications entre la Ville et Rogers Communications aux fins de télécommunications, au montant de 11 497 par année, du 1er septembre 2021 au 31 août 2021, incluant deux options de renouvellement de dix ans chacune. Alors, j'attendrai une proposition. Mme Mokas, appuyée par M. Bertiaume, dont le quartier est visé, si je ne m'abuse, par la fameuse tour. Bon, bien. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. Sur proposition de Mme Vicky Mokas, appuyée par Raymond Bertiaume, la proposition est acceptée, adoptée à l'unanimité. Au point 8.4, M. le greffier. Approbation du règlement d'emprunt 122 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour des travaux de construction d'un nouveau poste de pompage 40 arpents et démolition de l'existant. Alors, j'attendrai une proposition. M. Benoît Ladouceur, appuyée par Mme Sonia Leblanc. Normalement, je demanderais aux gens qui ont des questions, commentaires. Ici, pour l'information des citoyens qui sont ici ou qui nous regardent en diffusion, ces questions ont été posées en séance plénière et, faute d'autres questions, nous allons donc passer au vote. Et c'est la même chose pour à peu près tous les points qui suivent. Éventuellement, lorsque nos conseillers feront partie des commissions, ils seront en mesure de faire ce que j'annonçais en début de séance, à savoir présenter peut-être en langage un peu plus compréhensible la nature des propositions qui sont déposées devant le conseil. Mais comme ces résolutions-là datent de l'ancien conseil, ben, vous comprendrez que c'est… À ce moment-ci, c'est trop… On ne peut pas arriver à ce résultat. Par conséquent, donc, faute de demande de vote sur proposition de Benoît Ladouceur appuyée par Sonia Leblanc, la proposition est adoptée à l'unanimité. À vous, M. Greffier, pour le point 8.5. Approbation du règlement d'emprunt 42 de la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins concernant les travaux de construction de mise à niveau de la station de surpression Georges VI. Je recevrai une proposition de M. Benoît Ladouceur en sa qualité… nouvelle qualité de président de… vice-président. Non, président de la Région. Président de la Région. Et ce sera appuyé par Mme Bonza. Pour quelle raison? Ben, c'est… ça touche pas mal mon secteur. Ben oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de demande de vote. Sur proposition de M. Ladouceur appuyée par Mme Bonza, la proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 8.6, M. Greffier. Octroie d'un contrat à service informatique Trigonix pour la numérisation des permis de construction au montant de 105 000 pour la période de 2021 à 2023. Je recevrai donc une proposition de la part de Mme Marie-Ève Couturier et ce sera appuyé par Mme Vicky Mokas. Alors, s'il n'y a pas de demande de vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 8.7, M. Greffier. Réitérer la demande à l'Assemblée nationale du Québec et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre d'une modification de l'article 328 de la Loi sur les cités et villes afin de permettre la désignation d'un membre du conseil à titre de président du conseil. Alors, à vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup, M. Morin. Effectivement, donc, c'est pour confirmer et avoir évidemment les coups des franges pour la nomination d'une présidence de conseil de séance. Donc, nous avons un modérateur. Nous souhaiterions avoir éventuellement un président. Donc, c'est une demande qui avait été proposée par l'ensemble des partis politiques lors de la dernière campagne électorale. Demain, j'ai la chance de rencontrer Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales. Donc, nous aurons plusieurs discussions sur différents enjeux. Évidemment, cet enjeu législatif est un point sur lequel nous voulons revenir. Nous souhaitons la sensibiliser avec une résolution unanime de notre conseil de ville, M. le modérateur. Vous en faites donc la proposition. Ce sera appuyé par M. André Fontaine. Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Nous passons donc au point suivant. 8,9. 8,9. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 818 sur le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 12 et ses amendements. Alors, à vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, à la question de M. Saint-Pierre précédemment, peut-être que quelques éléments supplémentaires vont pouvoir être donnés. Donc, cet avis de motion concerne le traitement des élus municipaux. En d'autres termes, les salaires. Et donc, c'est avec plaisir qu'à l'intérieur de l'avis qui vient d'être déposé aujourd'hui au conseil de ville, nous proposons la diminution du salaire de base de l'ensemble des élus conseillers et conseillères ainsi que du maire pour, donc, le prochain mandat, sans indexation non plus pour 2022, donc pour la prochaine année. On propose également, donc, un retour au seuil de 2018 pour la rémunération de l'ensemble des membres des commissions municipales et de l'exécutif, donc de revenir à une rémunération antérieure, donc moins excessive. On souhaite également consolider certaines commissions. Donc, nous annonçons l'abolition de la commission de la transformation organisationnelle et nous allons plutôt la fusionner et attribuer ses mandats à la commission de l'administration des finances et des ressources humaines. Nous voulons également retirer, donc, les élus du comité de circulation et abolir par le fait même les jetons de présence qui y sont associés, en attribuant plutôt le mandat du comité de circulation à la commission de la sécurité publique. Donc, c'est celle-ci qui pourra, donc, travailler en concertation avec le comité de circulation à cet effet. Nous avons, en contrepartie, pour faire participer l'ensemble des élus, remis un certain nombre de membres dans les commissions passant de quatre à cinq pour favoriser la participation de tous. Donc, comme on l'avait dit en campagne électorale, tout le monde apportera sa contribution pour la création et pour le développement de la Ville au cours des prochaines années. Avec l'ensemble de ces mesures et de ces modifications, nous sommes dans le plaisir de vous annoncer que nous allons pouvoir réduire de près de 400 000 $ sur quatre ans la rémunération de nos élus. Alors, sur ce, je déposerai l'avis, M. Morin. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Nous passons au point suivant, 8.10. L'adoption d'une résolution du Conseil pour fin de conformité administrative dans le cadre d'un appel d'offres publics pour le tri et le conditionnement des matières recyclables confiant à la Ville de Mascouche la responsabilité du processus pour la justification des contrats. J'attendrai une proposition. Mme Moka, ce sera appuyé par M. Michaud. Adopté à l'unanimité, faute de question, faute de demande de vote, évidemment. Au point suivant, au point 9, 9.1, vous la parole, M. le greffier. Merci. L'adoption finale du règlement 329-2 modifiant le règlement décrétant l'exécution de divers travaux de construction et d'aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Thisdale pour exclure les lots non desservis par les travaux, modifier le mode de taxation, ajouter l'annexe D et retirer la clause de paiement comptant. J'attendrai une proposition. Mme Sonia Leblanc, et ce sera appuyé par M. Marc-André Michaud, dont le secteur est bel et bien visé par ses travaux. Pas de demande de vote. La proposition, la résolution est adoptée à l'unanimité. Au point 9.2, M. le greffier. Adoption d'une résolution du Conseil pour fin de conformité administrative dans le cadre d'une dépense devant être financée par des excédents de fonctionnement non affectés lors de l'octroi du contrat à Nature Action Québec Inc. pour la surveillance du corridor de biodiversité Urbanova pour l'année 2021 au montant de 193 000. Je recevrai une proposition de la part de Mme Sonia Leblanc et ce sera appuyé par Mme Abonza. Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 9.3, M. le greffier. Rapport sur la fermeture des projets financés par des excédents de fonctionnement non affectés pour un montant total de 79 354. Je recevrai une proposition. Mme Sonia Leblanc, ce sera appuyé par M. Bertiaume. Faut de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 9.4, M. le greffier. Autorisation de l'affectation d'un excédent de fonctionnement affecté du règlement d'emprunt 177 au montant de 299 000 en réduction du solde de l'emprunt à refinancer. Une proposition de la part de Mme Leblanc et ce sera appuyé par M. Carl Miguel Maldonado. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 9.5, M. le greffier. Adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 24 217 000 qui sera réalisée le 13 décembre 2021. La proposition est faite par Mme Sonia Leblanc et ce sera appuyé par M. Corbeil. La résolution est adoptée à l'unanimité. Au point suivant, dans le secteur génie et environnement, travaux publics. Au point 10.1, M. le greffier. L'adoption finale du règlement 574-2 modifiant le règlement décrétant divers travaux d'aménagement et de plantation d'arbres et d'arbustes ainsi que des travaux d'architecture de paysage dans le parc de conservation du ruisseau de feu afin d'augmenter le montant de l'emprunt et modifier le terme. La proposition nous viendra de M. Marc-André Michaud et ce sera appuyé par Mme Leblanc. Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 10.2, M. le greffier. L'adoption finale du règlement d'emprunt 815 décrétant des travaux d'aménagement locatif pour le service des archives de la Ville. Alors, la proposition nous viendra de M. Berthiaume et ce sera appuyé par Marie-Ève Couturier. Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 10.3, M. le greffier. L'adoption finale du règlement d'emprunt 814 décrétant des travaux de réaménagement de la Côte-Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et Vaillant. Alors, la proposition nous viendra de Mme Vicky Moca et ce sera appuyé par M. Ladouceur. Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 10.4, M. le greffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 640-2 modifiant le règlement décrétant des travaux de construction d'un quartier général de la police afin d'augmenter le montant de l'emprunt. Alors, la proposition nous viendra de Mme Valérie Doyon et ce sera appuyé par... C'est un avis de motion. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est un avis de... Je viens quand même à faire peut-être un petit commentaire. Oui, allez-y, M. le maire. Donc, évidemment, on va suivre de proche l'évolution du projet du poste de police. C'est un projet qui a connu de lourds dépassements de coûts au fil des dernières années. Donc, évidemment, on souhaite avoir les meilleures infrastructures pour la sécurité publique à Terrebonne. On ne peut pas revenir en arrière, mais je pense que là-dessus, il y aura quand même un constat à faire sur les bons coûts ou les moins bons coûts qu'auront occasionné ce projet qui, rappelez-vous, au départ devait tourner autour de, M. Larivé, 35 millions, 30 millions au départ. 35 millions, M. le directeur général, donc, qui se termine présentement à 85. Donc, il y aura quand même une attention particulière qui va être portée à cet égard. Avez-vous un commentaire, M. Fontaine? Je veux dire, on espère que c'est… Bien, il faut que vous allumiez votre micro, par exemple. Oui, bien, c'est ça. Je voulais juste dire que j'espère que c'est vraiment la dernière fois qu'on renouvelle le règlement d'emprunt pour ce projet-là. Je le souhaite, moi aussi. Alors, au point suivant, 10.5, M. le greffier. L'autorisation d'une dépense au montant de 727 561, suite à l'octroi du contrat de fourniture de sel de déglaçage par l'Union des municipalités du Québec pour la saison hivernale 2021-2022, en lien avec le regroupement d'achats auquel la Ville a adhéré. J'attendrai une proposition, Mme Vickimoca, et ce sera appuyé par Mme Marie-Ève Couturier. La proposition est adoptée à l'unanimité au point 10.6, M. le greffier. Autorisation et signature de l'entente de collaboration avec le ministre des Transports du Québec relativement à la construction d'un échangeur au-dessus de l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova. Alors, j'attendrai une proposition, Mme Vickimoca, et ce sera appuyé par… Mme Abonza. Alors, pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. Nous sautons au point 10.8, puisque le 10.7 a été retiré. À vous la parole, M. le greffier. Le dépôt du rapport autorisant des dépenses et octroi des contrats pour les travaux associés à la réparation en urgence de la conduite de refoulement passant sous l'approche du viaduc Claude Léveillé jusqu'à concurrence d'un montant de 1,029,000. Et la proposition nous viendra de Mme Vickimoca. Ce sera appuyé par Mme Valérie Doyon. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce… compte tenu des remarques que vous avez faites en début de séance? Non. Alors, la proposition est adoptée à l'unanimité. Au point 10.9, M. le greffier. Autorisation d'un amendement budgétaire du poste de revenu divers vers le budget de fonctionnement de la direction des travaux publics au montant de 32,699 pour permettre l'acquisition des derniers items à remplacer suite à l'encaissement d'un chèque en règlement final du dossier d'assurance de l'incendie survenu au garage des Balsamines en 2019. Alors, la proposition nous viendra de Mme Valérie Doyon. Et ce sera appuyé par Mme Nathalie Lepage. C'est adopté à l'unanimité. Au point 10.10, M. le greffier. Autorisation d'une dépense additionnelle dans le cadre du contrat octroyé à DG3A pour la préparation des plans de vie et surveillance des travaux de construction et de démolition de la casseur d'incendie numéro 4 au montant de 175 000, majorant ainsi le montant du contrat initial de 450 000 à un total de 610 000, ainsi que le rhaussement du montant provisionnel de 15 932, majorant ainsi le montant de la provision de 45 000 à un total de 60 900. Alors, la proposition nous viendra de Mme Valérie Doyon. Et ce sera appuyé par M. Raymond Bertion. C'est adopté à l'unanimité. Au point 11. Nous n'avons pas de point en urbanisme durable. Un petit congé pour M. Chicoine qui s'est déplacé malgré tout. Au point 12. Loisirs et vies communautaires 12.1. À vous la parole, M. Greffier. Merci. L'autorisation d'une dépense additionnelle dans le cadre du contrat octroyé à gestion Vincent et Limoges pour la réalisation du programme de camp de jour 2021 au montant de 144 000, majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 294 000 à un total de 1 438 000. Alors, la proposition nous viendra de Mme Nathalie Lepage et ce sera appuyé par Mme Anna Guarnieri. C'est adopté à l'unanimité au point 12.2, M. Greffier. Autorisation et signature de la Convention d'aide financière, programme d'aide aux initiatives de partenariat entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville pour une aide financière maximale de 403 000. La proposition nous viendra de M. Carl Miguel Maldonado et ce sera appuyé par M. Robert Auger. C'est adopté à l'unanimité. Pas de point aux ressources humaines. Nous rendons donc au point 14. Sécurité publique, incendie et police au 14.1, M. Greffier. Le dépôt du rapport annuel des activités du service de police de la Ville pour l'année 2020. Et le dépôt est présenté par, proposé par Mme Valérie Doyon. Merci. Appuyé par, c'est un dépôt, est-ce qu'il fallait une proposition? OK. Appuyé par M. Benoît Ladoussa. Au point 14.2, M. Greffier. L'autorisation et signature d'une entente entre la Ville et le ministre de la Sécurité publique relative à l'octroi d'une subvention au service de police de la Ville au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, afin de soutenir la mise en œuvre du programme d'aide aux victimes en matière de violences conjugales. Ce sera proposé par Mme Valérie Doyon, appuyé par Mme Nathalie Lepage. C'est adopté à l'unanimité au point 14.3, M. Greffier. Autorisation et signature de l'avenant numéro 1, modifiant la participation financière à la hausse de la Sûreté du Québec, dans le cadre de l'entente relative aux prêts de policiers du service de police de Terrebonne à la Sûreté du Québec, affecté à l'escouade régionale mixte de la Rive-Nord. La proposition nous viendra de Mme Valérie Doyon et ce sera appuyé par M. Benoît Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 14.4, M. Greffier. L'adoption du cadre de gouvernance pour la mise en place du tout premier comité municipal mixte de résilience collective de la Ville, ayant pour mission de recommander des actions afin de réduire la vulnérabilité des citoyens et des partenaires externes dans une perspective d'atteinte de résilience collective. La proposition nous viendra de Mme Valérie Doyon et ce sera appuyé par M. Corbeil, Michel Corbeil. C'est adopté à l'unanimité. Au point 15.4, technologie de l'information. 15.1, M. Greffier. Adoption d'une résolution du Conseil pour fin de conformité administrative dans le cadre d'une commande à l'intérieur de l'entente cadre avec COFOMO, devant être financée par le fonds de roulement et remboursée sur une période de cinq ans en versement annuel consécutif et égaux, et ce, pour des services professionnels pour le logiciel de gestion policière au montant de 413 000. Alors, la proposition nous viendra de Mme Sonia Leblanc et ce sera appuyé par M. Bertiaud. C'est adopté à l'unanimité. Nous nous rendrons donc, faute de sujet, au point 16, 17 et 18, donc au point 19, membres de la période d'information et de rapport. Évidemment qu'il n'y aura pas de rapport de commission, puisqu'elles n'ont pas encore siégé dans le présent mandat. Est-ce qu'il y a des informations que des conseillers souhaiteraient faire partager à l'ensemble de la population? M. Corbeil, certainement, vous la parole. Merci, M. Morin. Écoutez, la fin de semaine du 20 novembre, il y a eu quelques barrages routiers partout dans la ville. Les citoyens ont été très généreux. On a eu beaucoup de dons ces journées-là. J'aimerais profiter pour remercier tous les bénévoles qui ont contribué, qui ont participé à ramasser ces dons-là. Selon, moi, je suis dans le secteur Lachenais. Selon le comité d'aide de Lachenoy, c'était une très belle collègue qui était bien satisfait. Maintenant, la fin de semaine qui s'en vient, les 4 et 5 décembre, c'est la guignolée qui aura lieu dans différents secteurs de la ville, la plaine, Tarbonne-Ouest, Tarbonne-Saint, Lachenais aussi. Contrairement aux autres années où les gens passaient de maison à maison, que la pandémie, il y a des points de chute. Donc, ça va être disponible de 10 heures à 15 heures. Vous pouvez passer, amener vos denrées non périssables, des produits d'hygiène. Il va y avoir des dons, si vous voulez faire des dons en argent, des reçus qui vont être émis aussi. Pensez à des choses que vous aimez, puis partagez-le avec les autres. C'est ça le but de l'exercice. Puis, on sait que vous allez être généreux. Puis, j'invite tout le monde à participer. Sur le site de la ville, dans les événements, vous avez toutes les informations avec les points de chute, où vous pouvez aller pour contribuer. Merci, M. Corbeil, pour ces informations très pertinentes. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, M. Carl Maldonado. Carl Miguel. Moi, c'est pour une bonne nouvelle, dans le fond, pour dire aux gens de Terrebonne de mettre ça à l'agenda. C'est le retour des marchés de Noël, du marché de Noël à Terrebonne. Donc, ça va se dérouler tous les vendredis, samedi et dimanche, du 3 au 19 décembre, ainsi que le lundi 20 décembre. Il va y avoir plus d'une dizaine d'exposants qui vont proposer des produits locaux et régionaux. C'est aussi un bon moment pour faire les emplettes, pour le temps des fêtes qui s'en vient. En même temps, on encourage le calme. Donc, j'espère vous y voir en grand nombre. Puis, l'invitation est levée ici pour tout lundi. Merci, M. Maldonado. Ah oui, puis c'est chez M. André Fontaine, dans le Vieux-Terrebonne, donc à l'Île-des-Moulins. C'est bon. Excellent. Est-ce que d'autres conseillers et conseillères souhaiteraient prendre la parole? Ça complète pour ce point. Nous avons à l'ordre du jour une deuxième période de questions. Pour le moment, est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui souhaitent intervenir? Il faudrait… Oui. Pouvez-vous vous identifier à nouveau, s'il vous plaît? Oui. Pardon? Vous identifier à nouveau, s'il vous plaît? Ah oui, Yves Saumur, 260, Grand-Héron. D'accord. Le district 15, représenté par Sonia Leblanc. Je pense que c'est important de dire dans quel district on est, parce que sinon, on ne vous connaît pas. On ne sait pas. Ah oui, le 4 octobre. Le 4 octobre, il y a eu M. Larivé, a fait approuver le règlement, là, au 574, et on parlait d'un montant de 6 millions de dollars pour le secteur forêt, marais et marécage dans le ruisseau de feu. Dans l'ordre du jour aujourd'hui, lorsqu'on va sur le web, c'est là où j'avais dit qu'il y avait une erreur, on parle de 6 millions de dollars pour le secteur marais et marécage. Et tantôt, vous avez présenté, on ne parle plus du tout des secteurs, puis il n'y a pas de montant d'argent. Alors, qu'est-ce que vous avez approuvé tantôt? Alors, c'est un avis de motion seulement, M. Saumur. Et est-ce que je devrais vous céder la parole, M. le Président? Peut-être que pour une technicalité, M. le directeur général, voulez-vous préciser un peu à l'article 10.1? Donc, je vous laisse la parole. En fait, ce qui a été proposé, c'est d'augmenter le pouvoir d'emprunt pour continuer à réaliser les autres phases du projet de ruisseau de feu. Alors, l'augmentation est présentée. C'était aussi d'environ 4 millions à 10 millions les dépenses pour continuer les autres étapes d'aménagement du ruisseau de feu. Oui, mais pourquoi est-ce que ce n'était pas présenté? C'était comme ça tantôt. Ce n'est pas ça que M. le Graffier a lu du tout. Je m'excuse. Peut-être qu'on a manqué de clarté, mais de toute façon, le document est public. Le document est public. Il sera rediscuté, puis il y a eu des choix pour en être fait. Je vous invite à revenir à la prochaine séance. Le dossier sera discuté en long et en large à ce moment-là. Vous en prenez note que le 10.1 que vous avez approuvé, il n'y a aucun montant d'argent. Oui, dans le règlement, il y a des montants. Il y a des montants. Oui, mais il n'est pas présenté. Il nous a adapté quelque chose qui n'est pas lu. C'est un avis de motion. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui souhaite prendre la parole? Oui. Je demanderai de vous identifier et de donner votre adresse. Bonjour, Pascal Perrault, 2205 Boulevard des Seigneurs. J'aimerais savoir, au coin de Plaisance et des Seigneurs, un bâtiment devait être construit. Qu'est-ce qui se passe avec l'infrastructure? Il n'y a rien qui bouge. Bien vite, on va avoir une panquette. Ça va être marqué le dépôt à neige. M. le maire. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est un dossier qui avait fait beaucoup jaser dans la population, qui est situé à un coin névralgique de la ville de Terrebonne, donc des Seigneurs, Plaisance. Il y avait beaucoup d'arbres, d'ailleurs, qui étaient présents à cet endroit au départ. J'ai vu, effectivement, le déboisement complet, donc, de la superficie. On a suivi la chose avec nos conseillers de la ville dans les derniers mois. M. Larivier, peut-être que vous pouvez nous expliquer à quel moment, maintenant, nous en sommes en ce début de mandat pour le projet qui est planifié. Oui, c'est vrai, M. Chicoine, qui est avec nous, mais discret de l'autre côté du parapet. M. Chicoine, la parole est à vous. En fait, le projet est à l'étude. Il devrait être adopté très bientôt, parce qu'on l'a regardé à maintes occasions, mais ça n'a pas encore été présenté au conseil municipal. Vous avez bien dit. À l'étude. À l'étude. OK. Il n'a pas été adopté encore. Avec tous les architectes qui ont passé là, tous les plans. Bien, je m'excuse, c'est celui au coin de Plaisance des seigneurs et, en fait, de Trois-Ruies, pratiquement, là, au coin des seigneurs. Je veux juste être sûr que je parle du bon projet, parce qu'il y en a un qui a été adopté. On a eu une consultation publique à l'automne, puis qui a été adoptée. Celui-là, il y en a un d'adopté, puis il y en a d'autres qui sont en vue, mais je pense qu'on parle du terrain en question. Il y en a un qui a été adopté déjà. Un bâtiment de plusieurs logements? Il y a plusieurs bâtiments de plusieurs logements. Il y a seulement un bâtiment qui va aller là. Bon, mais je ne dois pas parler du bon terrain, là. Je m'excuse. Puis, en plus, les travaux devaient recommencer le 22 novembre, effectif, dit par la Ville. Madame Couturier, vous… C'est déjà creusé. Oui, c'est déjà creusé. Il y a eu du vaculage. Ils ont creusé. Ça fait exactement sept fois qu'ils creusent. Alors, souhaitez-vous, M. Larivée, donner plus de précisions? Allez-y. Oui, et si d'autres conseillers veulent intervenir, je prendrai les interventions. Oui, effectivement, il y a eu un PIA qui a été approuvé. Tout a été approuvé, mais il a demandé une modification dernièrement. Donc, c'est pour ça qu'il a arrêté, parce qu'il y a une modification qui est à l'étude présentement. Ça fait six fois qu'il a arrêté. Oui, bien là, il y a une modification qui a été demandée. C'est pour ça que le CCU, là où il y a eu un peu de retard dans le CCU à cause de la période électorale, il y a eu arrêt des commissions au CCU. Donc, ça fait un petit bout de temps que ce n'est pas rencontré. Mais je sais que M. Chicoine travaille à faire un CCU très, très prochainement. Je ne sais pas s'il est à l'intérieur de l'ordre du jour. Je vais laisser M. Chicoine répondre. Mais je sais assurément qu'ils ont fait une demande de modification de leur plan. Mais c'est somme toute mineure, là. Mais il y avait quelques modifications. Et c'est pour ça que le projet a été mis en suspens pour l'instant. M. Chicoine. En fait, je peux confirmer. Je m'excuse, je regarde mes notes. Puis, effectivement, il y a un permis qui a été émis. Des travaux ont été arrêtés parce qu'il y avait des modifications. Ces modifications-là ont été apportées. On devrait normalement… Du coup, je regarde aussi la conseillère qui est responsable du CCU. On se rend compte cette semaine pour parler des prochaines rencontres. Puis, la modification est suffisante majeure pour être amenée au CCU. Alors, ça devrait passer à la prochaine ascendibilité du CCU qui pourrait soit être en décembre ou en janvier. C'est la raison pour laquelle ça a été retardé. Effectivement, là, j'ai les détails des modifications. Et ma deuxième question, vite, vite, concernant le boulevard de Seigneur à partir de Plaisance, il y a eu des mini-travaux au niveau de l'infrastructure, au niveau des canals, des bouches d'égout. Rien n'a été terminé. Quand est-ce qu'ils vont terminer ça l'année prochaine? Parce que là, on est rendu avec des beaux TRV-7 orange, comme l'année passée. Puis, déjà, les services de déneigement ont commencé et ils ont déjà arraché deux canapes. M. Larivé, j'imagine, oui. OK. Bien, je vais vérifier parce que je ne suis pas au courant de tout le détail. Parce que la Ville a beau payer, c'est des sous-contractants, mais ils ne finissent jamais la diapte. Je vais vérifier. Je vais prendre ça en note. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres questions? Oui, Mme Cossette. Bon, là, je vais agir correctement. Bonsoir, M. le maire, Mesdames, Messieurs. Janine Cossette, 1420 rue Forget, sur les Saint-Jean. Moi, je voulais vous poser une question, M. le maire. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir toujours deux ou trois conseillers par comité? Auparavant, on avait ça, mais disons que dans mon temps, on en avait deux et c'était productif quand même et ça coûtait moins cher. Ça serait une autre façon de diminuer le coût au niveau du budget. Trois personnes, c'est beaucoup pour un comité. Écoutez, il y a eu… des fois, quand on a des petits comités, ça peut être très efficace, comme des fois, ça peut être plus compliqué pour la question du quorum, dépendamment des enjeux et de la réalité de vie des conseillers. D'ailleurs, vous me corrigerez, mais je pense qu'un des rapports qu'on avait lu dernièrement au niveau du comité de circulation démontrait qu'il y avait des difficultés à se rencontrer d'une manière assez efficace. L'autre aspect, et ça, là-dessus, je dois vous le dire, Mme Cossette, j'ai passé toute la campagne électorale à dire que, peu importe les élus choisis par la population, j'allais laisser de l'espace pour l'ensemble des 16 représentants et représentantes au conseil. Donc, là-dessus, il a fallu que je laisse de la place un peu sous le soleil. La bonne nouvelle, c'est qu'on aurait pris des gens de partout à l'intérieur de ces commissions-là. Pour l'instant, on a 16 conseillers et conseillères, donc, d'une même formation politique, mais qui veulent contribuer aussi, donc, au développement de leur ville. Là-dessus, par contre, un élément important, c'est qu'on ramène la contribution de ces commissions-là à ce qu'elles étaient en 2018. Donc, le retour au seuil de 2018 pour la rémunération de l'ensemble des membres de l'exécutif et des commissions municipales, c'est ce qui fait, donc, déjà un peu diminuer la facture. Puis, on a été capable de trouver une mouture où on permet d'économiser tout en faisant participer davantage de conseillers et conseillères. Si, au cours du mandat, on se rend compte que c'est improductif ou qu'on n'atteint pas nos objectifs, on n'est pas figé dans le béton. Et là-dessus, on est prêt à revoir et à s'ajuster en cours de route. Alors, de cette façon, vous allez laisser tomber les jetons aussi, c'est ça que vous disiez tantôt? Pour le comité de circulation, effectivement, ça, c'est aboli. Et c'est donc, lorsqu'on est nommé à une commission, c'est statutaire. Donc, ça ne sera plus des jetons de présence. M'exemple, comme au CCU, auparavant, on avait trois personnes. On va continuer à avoir trois personnes dans tous les comités? Oui. Donc, au niveau du comité du CCU, il va y avoir une augmentation du nombre de conseillers présents à la commission. Donc, on est, je pense, trois… Trois personnes habituellement. Trois personnes, pardon. Trois personnes actuellement. On serait quatre pour, donc, le comité consultatif d'Urbanisme. Et également, donc, ce travail-là a été revu en fonction des travaux qui lui sont attribués. D'ailleurs, vous avez vu ce soir plusieurs questions qui touchent par rapport à l'Urbanisme à Terrebonne et donc à certains projets. D'ailleurs, je sais que vous avez été impliqués de près dans certains projets d'Urbanisme à la Ville. Donc, on reconnaît la part importante de ce comité. On va essayer, donc, de le faire siéger de façon le plus efficace possible puis motiver nos conseillers et conseillères à y participer le plus souvent, donc, dans la mesure de leur temps et de leur responsabilité. Concernant le projet Boulevard des Seignants, justement, puis les ans, j'espère que ce n'est pas un changement pour mettre encore d'autres étages. Non? Alors, c'est parfait parce que là, on a tendance à aller toujours plus haut. Alors, on n'est pas en Chine pour avoir des appartements de 32 étages. Je pense qu'il faut revenir sur Terre puis être un peu plus réaliste. Alors, je vois des gens qui hochent de la tête en me disant que ça ne fait pas partie des cartons. C'est bien noté. Donc, on a hâte d'avoir cette première rencontre avec notre directeur d'Urbanisme. Sachez que je n'ai pas eu le temps de vous présenter tout le monde dans le cadre de l'ordre du jour, mais les nominations de l'ensemble des commissions et du comité consultatif viennent d'être officialisées aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, après la rencontre, il y aura une prise de photo pour l'ensemble des responsabilités données à l'ensemble de l'équipe. Donc, ils vont se mettre à pied d'œuvre dans les prochains jours, si possible avant Noël, sinon dès le début de la semaine, dès le début de l'année 2022, pour se mettre à jour sur l'ensemble des dossiers. Parfait. Merci. Ça répond à mes questions. Merci, Mme Cossette. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui souhaitent prendre la parole? Alors, si c'est complet, il me fait plaisir de vous informer que la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage, au 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 13 décembre 2021 à 19h. Alors, et nous en sommes rendus à la levée de l'Assemblée qui sera proposée par, et je prends une proposition hasard, notre doyen, notre vice-doyen, André Fontaine, et ce sera appuyé par un jeune Marc-André Michaud. Merci et au plaisir de vous revoir le 13 décembre prochain. Merci.